... Bonsoir Maxime, j'espérais vous voir avec quelques petits entrechats ou quelque chose comme ça. Non, non, je me suis essayé en coulisses et puis bon. Non, puis non, puis non. Alors, un 5 sur 5 spécial ce soir ? Bah évidemment, Camille, évidemment, nous vous avons suivi depuis votre triomphe samedi soir sur TF1. On ne vous a pas lâché, on voulait à tout prix savoir à quoi ressemble la vie de Miss France. Une vie qui est forcément faite de glamour, de paillettes, de champagne. Enfin, ça, c'est ce qu'on croyait. La vérité, c'est que depuis 3 jours, on vous fait faire absolument n'importe quoi. Pêle-mêle, vous avez eu droit à une séance photo dans la chambre de la Belle au bois dormant. Mais bien sûr, on est au-delà du kitsch avec le lit à Val d'Aquin et les draps roses. Tout un tas de gens ont essayé, vous le voyez, de vous mettre un bonnet vert sur la place. On n'a absolument rien compris. Et surtout, surtout, vous avez eu droit, toutes les 2 secondes et demie à peu près, à la même question. On peut prendre une photo ? Bon, ben voilà, on peut prendre une photo du coup ? Oh, mais je rêve, Maxime ! Magnifique, merci beaucoup ! On salue votre femme. Mais oui, bien sûr, je l'embrasse aussi. Vous aurez remarqué d'ailleurs qu'à chaque fois, ce sont des mecs qui vous posent la question. Des hommes forcément un peu perturbés par votre charme. Ben pas tous. Elle est très jolie, très élégante, très naturelle. Par contre, ça m'a surpris, elle est très grande. C'est une femme inaccessible. Je préfère les brunes, mais pour une blonde, elle est pas mal. Disons que j'aurais peut-être pas voté pour elle, mais je la trouve jolie. Pas plus jolie que ma mère, mais ça a un sacré potentiel. Je suis plus Josiane Balasco. La Miss France, elle est passée à côté de moi. Elle m'a fait un clin d'œil. J'ai pas bougé. Il a pas bougé. C'est sympa les gars. Miss France, je vous remercie. Ça doit être absolument épuisant d'être Miss France. Épuisant, mais heureusement, heureusement que Sylvie Tellier est là pour vous soutenir moralement. Bon, pour le soutien moral, on repassera. On est d'accord, Sylvie Tellier, c'est vrai, c'est pas le qui conduit en même temps. Sylvie Tellier, directrice générale du comité Miss France, on le rappelle. Elle vous suit partout. Mais elle est très gentille. Très gentille, mais évidemment. Elle vous suit partout, y compris chez Jean-Marc Morandi. Ravie, ça fait depuis 2006 qu'on n'a pas eu une blonde, donc c'est bien le retour des blondes, ça fait plaisir. Enfin, une blonde, rendez-vous compte, ça faisait 8 ans. Est-ce qu'on peut simplement revoir les images de votre casting chez Elite ? J'ai comme un doute, est-ce qu'on a les images ? Ah, on a déjà fait ce coup-là. Ah oui, pardon, je vous le refais. Il y a quelque chose au niveau des cheveux, on est d'accord ? Alors, je vais vous expliquer, en fait. Pour le mannequinat, on doit être totalement blanche de peau, donc pas de soleil. Et en fait... Il faut être malade pour être mannequinat. Et en fait, non, tout simplement, j'ai pris le soleil. Et vous blondissez au soleil ? Mes cheveux, on me blondit. Mais c'est un peu comme moi. Après, en fait, je vais vous expliquer. Une fois qu'on a commencé à être Miss et qu'on a été élue avec une certaine couleur de cheveux, pour avoir une certaine continuité, il faut l'entretenir. Donc, ça, j'ai conservé. Mais tout vous va, à la fois. Brune, blonde, on n'est pas... C'est pas faux. Je n'étais pas brune, j'étais chatte inclair. C'est vrai. C'est pas faux, mais on s'égare. On retourne chez Jean-Marc Morandini. Il y a eu des petites tensions, on est 33 filles, quand même. Des crêpages de chignon ? Non, jamais non plus. C'est ce qu'il y a un peu dit dans une interview qui a été faite en Télé Loisirs. Il y a du crêpage de chignon de temps en temps, mais c'est normal. Oui, après, on est 33 filles, on ne se connaissait pas. On ne peut pas aimer 32 autres personnes à la folie. Mais voilà, il n'y a plus, il y a plus des tensions, c'est vrai. En même temps, on ne va pas se mentir, parmi vos collègues Miss, il y en a certaines qui sont vraiment étranges. Je suis actuellement en deuxième année de biologie-biochimie à l'université d'Orléans. Et ma passion sont les insectes. Les insectes. Moi, j'ai beaucoup d'indulgence pour les yeux qui papillonnent. C'est vrai. Non seulement vous avez des collègues étranges, mais en plus, certaines ne s'attendaient pas à être filmées samedi soir. Ça peut paraître curieux. Elles ne se sont pas préparées. Je n'ai pas d'autres explications à ce qui suit. Un exemple. Quelle est la question que Jean-Pierre Foucault va forcément poser aux candidats ? La question que vous devez forcément potasser. Pourquoi est-ce que Miss France, ça pourrait être vous ? Une question simple, question bateau. Pardon Jean-Pierre. Elle revient tous les ans, et pourtant. Devenir Miss France, pour moi, c'est un... Un rêve. C'est un accélérateur de vie, je pense que... Une année de Miss France, on ne serait pas capable de pouvoir vivre ce qu'on serait capable de vivre. Ne vous inquiétez pas, je vous souhaite de le devenir. Merci Miss Provence. Mais voilà, Jean-Pierre est là pour vous rassurer. C'est horrible comme moment. Oui, c'était très mal pour elle. Heureusement que je n'ai pas passé le premier. Petit moment d'absence pour Miss Provence, on l'a vu. Je sens que ça va nous faire quelques bêtisiers, cette affaire. Camille, on a vraiment regardé attentivement la cérémonie de samedi. Travail journalistique oblige, qu'on a réalisé avec Patrick, évidemment. On a adoré vos petits pas chassés avec les autres Miss. Et vas-y que je te tape dans la main. Et allons-y. Mais bien sûr, et vas-y que je te fais des petits bisous. Mais où vont-ils chercher toutes ces idées de chorégraphie ? Attention, travail d'investigation dans cet avou. Ils vont les chercher là, leurs idées. Regardez ça, défilé de Victoria's Secret, la marque de lingerie. On a exactement les mêmes images. Et vas-y que je te tape dans la main. A nouveau, et vas-y que je te fais des petits bisous. Vous avouerez que la ressemblance est troublante. Moi, je dis, c'est pas beau de copier quand même le comité Miss France. Est-ce que vous pouvez simplement nous faire le bisou Miss France qu'on a vu là dans l'écran ? Comment ça marche, le bisou Miss France ? Anne-Sophie voulait le faire, oui. Waouh ! Ça prouve la modernité du concours Miss France. Vous avez la réponse à tout, en fait. Vous êtes hyper briefé. C'est ça, la nouvelle Miss France. On revient à vous. Elle est hyper réactive. C'est tout. Elle a réparti, c'est tout. Non, mais c'est dingue, ça vous est briefé. Avoir de la réparti, pour vous, c'est une bimille. Ne parlez pas. C'est vrai. Alors que Maxime, il a une oreillette. Oui, c'est vrai. On dit, avance, avance, on est en retard. Et on enchaîne. Voilà, merci, Régis. Je reviens à vous, Camille. Depuis trois jours, vous enchaînez les interviews comme chez nos confrères de Metro News. Vous avez tchaté avec les lecteurs. Alors, on sait donc que vous faites du 41, quand même, 41. Ah bon ? Et que vous avez, on l'a dit, un petit ami. C'est quelque chose du 41. J'essaye aussi de contrôler un peu ma vie privée. Mon petit ami, je pense que c'est contrôlable. Après, par respect pour lui, j'ai dit que j'en avais un, parce que je pense que c'est mieux. Mais par contre, je garde son identité secrète. On salue le jeune homme. Ce n'est pas lui qui est à côté de vous, là. On est d'accord ? Non. Non, ce n'est pas lui. Il a un prénom, d'ailleurs, le petit ami ? Non, je ne dis pas ça. C'est bien ça qu'il a un prénom. Vous faites attention à bien protéger votre vie privée. On l'a vu, notamment sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est bien de faire attention. Déconnecte de son compte. Elle l'a laissée ouverte. Il aurait pu mettre n'importe quoi sur votre compte Facebook, juste après ce petit chat. Vous êtes allé aux 70 ans de secours populaire. Et là, coup de bol, vous êtes tombé sur Valérie Trierweiler. Nous, ça fait des mois ici qu'on a l'écouté après. Vous, trois jours de Miss France à peine. Et hop, vous l'avez croisé. Oh, elle fait le regard de Sylvie Tellier. Ça, ce n'est pas sympa. Ce n'est pas sympa, Pierre. Du coup, notre reporter, maintenant le charpentier, s'est dit qu'elle allait en profiter. Elle avait mille questions à lui poser à Valérie Trierweiler. Le problème, c'est que Valérie Trierweiler, elle n'avait pas mis de réponse. Commentaire sur la vie politique actuelle ? Besoin de solidarité. Je vous ai couru après à Londres. Je voulais juste savoir comment vous aviez vécu votre promotion, enfin, votre campagne de promotion. Vous ne parlez pas du tout de ça ? Est-ce que vous allez en reparler quand même plus tard en France ? Je ne suis pas la personne. Eh non, pas de commentaire, pas grave. Vous, vous devez être crevée au bout de trois jours. Mais elle est sympa, Valérie Trierweiler, ou pas ? On s'est croisés, en fait. On a juste fait la petite photo et on ne s'est pas trop pas. Bon, on ne le saura pas. Vous nous faites au revoir à la Miss France ? Oui. Je vous donne là-bas. Mais oui, c'est pas. Est-ce qu'on peut amener le gâteau, maintenant ? Oh, mais il a déjà soufflé toutes les bougies. Oh, mais ce n'est pas vrai. Non, non, le rallumez pas. Il a fendu, il a fendu. Il a fendu. Il y a eu un problème de coordination sur ce cadeau, en tout cas. Pas du tout. En tout cas, on était ravis de vous accueillir le jour de votre anniversaire. Le jour de votre anniversaire. Et on va peut-être avoir la musique, quand même. Ah, ben oui, on a la musique. Voyez, cette production fonctionne. Nous aussi, on est moderne. Exactement. Un petit Stevie Wonder. Voilà. Oh là là. On ne peut pas le faire à la prochaine. Mais il n'y en a pas 25 à la fin. T'as pas suivi, hein. C'est pour ça. Ah, pardon, excuse-moi. Je suis désolé, excuse-moi. Excuse-moi. Merci, c'est gentil. Merci. On les souffle. Ah, ben allez-y. Oui, allez-y. Ah, voilà. C'est bime. Merci beaucoup.